Vous êtes sur une exploitation à production Catherine, ici à la Grande-Lande. Nous avons 350 chèvres en production environ. Pour l'exploitation, nous fabriquons du fromage de chèvre à partir du pot. Je travaille avec ma femme et deux salariés plein temps sur une surface de 143 hectares qui est principalement destinée à l'alimentation des animaux. Les courages produits sont l'ensilage de maïs, l'ensilage d'herbe, le foin graminé, le foin de luzerne, le foin de trèfle. Ensuite, on arrive à produire également un peu de protéines par des protéagineux comme la fèvrole et le lupin pour essayer d'être le plus autonome au niveau de l'alimentation des animaux. Pour produire toute l'année, nous avons un lot de lactation longue pour avoir du lait d'hiver. Depuis deux ans, nous avons automatisé l'alimentation des animaux avec le robot triomatique pour éviter la contrainte journalière fastidieuse de donner à manger aux animaux 365 jours par an, 7 jours sur 7. Cet outil nous permet de déléguer l'alimentation des animaux et de nous permettre de dégager du temps pour faire d'autres activités sur l'exploitation, entre autres, notamment la transformation fromagère qui nous fait beaucoup de travail. Le robot nous permet aujourd'hui de s'occuper de l'alimentation des animaux deux fois par semaine. Le travail consiste uniquement de recharger la cuisine, recharger donc tous les fourrages, en silage de maïs, en silage d'herbes, les deux types de soins, ainsi que des conteneurs de céréales, lupin, fèdrole, et ce qui nous permet de dégager les autres jours, comme les week-ends, les jours fériés, de ne pas avoir d'alimentation à se couper. La coupe de la fibre effectuée par les scies convient tout à fait pour les chèvres, où, effectivement, quand on fait une ration mélangée, on aime bien que tous les ingrédients soient à peu près à une taille réduite, suffisamment réduite pour que le mélange soit le plus homogène possible. La chèvre est un animal qui trie énormément dans la ration, et quand on a les fourrages qui sont coupés à la même longueur, on évite le problème de tri et d'acidose et de problèmes métaboliques sur la chèvre par la suite. C'est le principal avantage par rapport aux autres systèmes qui existent sur le marché, la coupe de la fibre qui est hyper importante pour moi sur les chèvres. Quand l'aliment arrive dans la mélangeuse, le mélange se fait tout seul à partir de fourrages qui sont prédécoupés d'avance. Donc, sur l'exploitation, nous avons également un engraissement de génisse. Ce matériel nous permet donc de pouvoir aussi faire les deux productions, bovine et caprine. L'intérêt étant de pouvoir faire tous les types d'animaux présents sur l'exploitation. Ce matériel, par ailleurs, nous permet d'être très précis dans la distribution des aliments, et par la suite de diminuer énormément la quantité de refus. La chèvre étant un animal qui trie énormément et qui gaspille beaucoup. En étant très précis dans la distribution et en faisant plusieurs repas par jour, tout en veillant qu'entre chaque repas, la totalité de l'aliment des repas sont consommés. Ça, c'est une chose qui est très importante. Il ne faut jamais recharger l'auge en chèvre si elles n'ont pas fini leur repas précédent. Et donc, tout ça fait que les refus ont énormément diminué. On est très précis au niveau de l'alimentation. Donc, on fait des économies d'aliments qui sont importantes. Et au niveau du bien-être de la chèvre, en ayant quatre repas par jour, donc elle s'en porte beaucoup mieux. Et ce qui se traduit par une santé globale du coco meilleure, et une production laitière qui suit naturellement derrière. Au niveau de l'entretien de la cuisine, c'est principalement le B.A.B. du graissage. Le graissage, vous voyez, c'est assez rapide. Le nettoyage, il y a un peu de balais, de poussière à faire assez régulièrement. Ça reste des choses qui sont très simples. Les scies, aujourd'hui, on affûte de temps en temps les scies de la cuisine. Ça dépend des périodes de l'année, si on a plus une ration à base d'ensilage, ou une ration à base de foin ou en rubanage qui nous serait un peu plus libre. On intervient très souvent à distance, par le téléphone ou par un ordinateur. À partir du moment où on a une connexion Internet, on a l'œil et on maîtrise l'outil relativement facilement. Et finalement, on arrive très bien à amortir ce type de matériel sur l'exploitation, parce que c'est le matériel qui sert tous les jours, 365 jours par an. Chez nous, ça a amorti sur 10 ans. Le matériel électrique s'use beaucoup moins vite que le matériel avec un moteur thermique, un moteur diesel. Donc, je pense que ça doit durer largement. D'un point de vue énergétique, on a économisé beaucoup de fuel par rapport au prix de l'électricité. On est à un peu plus de 2 euros par jour d'électricité, alors qu'avant, en fuel, on était à plus de 15. Donc, sur 365 jours par an, ça fait une somme. Donc, une durée d'amortissement un peu plus longue. Et puis, des entretiens qui sont relativement plus néraux jusqu'à là. On s'est aperçu qu'on a amélioré la production laitière. Notamment, quand on a mis le robot en route, on a vu un petit sursaut de production. Et puis, en étant très précis sur les aliments, d'un autre côté, on économise, il n'y a pas de gaspillage. On économise bien sur les aliments, bien les refus. Et ce qui fait qu'en fait, cette machine-là, au départ, on a eu l'impression qu'elle devrait se payer pratiquement toute seule par l'amélioration de la production. Merci. 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 Merci.